Alléluia 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 Alléluia, merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus Si j'ai eu, Alléluia, Alléluia, Où t'es le vent, Jésus, d'où 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 t'es le vent, Jésus Alléluia Sois dominé Jésus, sois dominé Sois dominé Alléluia Alléluia Que le Seigneur nous bénisse, levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 16. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16 Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échoué. Une belle possession m'est accordé. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Amen. Mon âme béni, l'Éternel, car il est digne de l'ourange. Ma bouche célèbre, t'émerveille. Car ta miséricorde dure à toujours. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Mon âme béni, l'Éternel, car il est digne de tes mains. Mon âme béni, l'Éternel, car il est digne de tes mains. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature, ouvrage de tes mains. magnifique. Magnifique, le roi des rois. 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 richement mon frère, c'est une joie de te revoir encore aujourd'hui après tant de temps, c'est pour dire aussi que tu nous as beaucoup manqué et nous sommes heureux, nous remercions les seigneurs pour tout ce qu'il fait pour son amour et sa grâce et sa main puissante aussi qui est agissante aussi pour nous son peuple et nous aimons aussi le chanter le glorifier et l'adorer c'est cela qui fait aussi notre joie, savoir exprimer aussi notre amour au travers de changer les quantiques et lui dire combien nous l'aimons il mérite cela que nous puissions effectivement lui exprimer et lui faire savoir que vraiment Seigneur, nous n'aimons pas quelqu'un d'autre, mais nous t'aimons et nous ne voulons pas avoir des noms de dieux étrangers sur nos lèvres, celle ton nom à toi, qui soit vraiment glorifiée et chaque jour même quand nous dormons nous pensons qu'à toi et comme les salamistes l'ont dit tout à l'heure si la nuit même mon coeur m'exerce que cela soit vraiment ainsi pour nous que lorsque nous tombons donc dans le sommeil que les Seigneurs puissent vraiment se saisir encore davantage de notre coeur, notre âme, notre mémoire, notre conscience et notre subconscient qu'il en a eu le contrôle alors nous serons toujours plus forts même quand nous dormons, lorsque l'ennemi déferlera comme un fleuve l'étendard, l'esprit sera là pour le mettre en fuite nous sommes un peuple de Dieu et nous le croyons vraiment de tout notre coeur c'est pour ça que nous sommes certains de ce que Dieu a fait de nous et c'est aussi là aussi ce que nous voulons aussi lui dire merci en toutes circonstances, en toutes occasions nous savons qui nous sommes et nous savons aussi avec assurance et certitude c'est lui qui nous a appelés il n'a pas fait d'erreur en nous appelant parce qu'il savait très bien effectivement aussi qui est-ce que nous étions et ce qu'il veut aussi avec nous effectivement il n'a pas fait d'erreur Dieu ne fait jamais d'erreur nous ne pouvons faire beaucoup d'erreur dans notre choix parce que notre vision est limitée mais lui il voit de loin c'est effectivement ça que nous devons toujours apprendre de pouvoir nous confier en fait en celui qui voit tellement plus loin et qui nous a aussi témoigné qu'effectivement que quand il dit la chose aujourd'hui il te dit aussi qu'à tel moment cela va s'accomplir effectivement pour la période on le voit aussi mais dans tout le moindre détail donc que Dieu te bénisse donc nous réalisons qu'effectivement qu'il ne peut pas se tromper et il a l'exactitude effectivement comme tous s'accordent de pouvoir le dire même dans l'Epsom il dit mais lorsqu'il dit la chose doit arriver quand il ordonne elle doit donc exister pour nous ce ne sont pas des formules qu'on répète en fait c'est la parole que nous voulons réellement démontrer que nous la croyons en fait que ce que lui il a eu à pouvoir réellement aussi déclarer alors sans l'ombre d'un doute cela va certainement s'accomplir c'est pourquoi nous avons pris la décision de ne plus perdre notre temps pour des choses inutiles alors puis les gens ne voient pas seulement nous focaliser sur les choses qui sont donc essentielles et principales alors nous posons la question on doit savoir maintenant mais quelles sont les choses qui sont donc essentielles et principales et bien la chose qui est vraiment essentielle et principales et bien c'est ce que lui aussi trouve comme essentielle et principale il a dit je veuille sur ma parole donc nous comprenons que c'est là où se trouve réellement aussi notre richesse c'est là aussi où se trouve effectivement aussi notre repos notre sécurité effectivement et vous savez dans l'Epsom effectivement au chapitre je le lis chapitre 12 je pense que c'est cela il dit au verset 7 il dit quelque chose ici donc psaume chapitre 12 je pense à ça chapitre 12 verset 7 il dit les paroles de l'éternel sont des paroles pures donc il n'y a pas des choses qui sont détournées non 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 elles sont pures et puis il dit il dit pures il dit un argent éprouvé sur terre au criser est cette fois épuré donc c'est pour que nous puissions comprendre qu'effectivement c'est comme pas comme mais c'est que la Bible dit effectivement c'est vraiment un bouclier pour celui qui se donne au Seigneur effectivement alors nous nous retrouvons encore dans l'Epsom 91 effectivement donc celui qui oui il repose vraiment à l'ombre du Tout-Puissant oh c'est merveilleux comme la Bible va encore beaucoup plus loin pour nous dire que les justes donc celui qui a la foi à l'éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que nous savons que les Seigneurs notre Dieu a le contrôle sur toute ma vie entière pour quelle raison parce que je ne lui ai pas donné une partie de ma vie non je lui ai donné toute ma vie entière je lui ai confié aussi mon aujourd'hui mon lendemain mon seul lendemain non seulement cela mais jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à ce qu'il vienne me chercher qu'il me trouve toujours dans sa parfaite volonté Seigneur je fais tous mes efforts pour que là où il y a quelque chose dans ma vie qui t'empêche à ce que tu agisses en moi je suis un être humain mais aide-moi Seigneur parce que vois le désir de mon coeur de mon âme en moi ce que je sois toujours dans ta parfaite volonté mais je suis un homme Seigneur viens-moi en aide Dieu oui Dieu prend vraiment en considération cela parce que il voit les désirs de notre coeur parce que c'est celui qui nous a fait savoir que fais donc de l'éternel tes délices et lui te donnera ce que ton coeur désire je fais de toi tout ce que je désir et comme nous l'avons lu dans l'Epsomme effectivement je crois que c'est l'Epsomme 16 et là verset 4 il dit on multiplie on court après des dieux étrangers vous y êtes hein je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice donc c'est celui qui m'a sur mon lot c'est sur lui que je me repose vraiment pleinement vous savez frères et soeurs si nous donnons tout ce que nous sommes au Seigneur c'est à dire qu'effectivement nous lui faisons savoir qu'effectivement tout ce que j'ai c'est important que nous pouvons comprendre nous allons lire effectivement tout ce rapidement c'est à dire que quand nous donnons nous disons Seigneur nous te donnons tout en fait quand tu donnes tout c'est tout ta maison tout est bien tous tes enfants que ce soit le petit donc tout ce qui est à toi tu dis Seigneur Jésus je te le donne soyez sûr et certain si vous êtes sincère vous faites cela alors mon frère et ma soeur dormez en paix je vous montre quelque chose puis nous prenons le livre je vous montre quelque chose pour que vous puissiez avoir l'assurance que ce que nous entendons c'est la vérité regardez 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 Jochebet la maman de cet enfant du nom de Moïse cette maman a entendu les décrets qui a été donc décrété là-bas tout enfant mal effectivement fils on doit complètement les tuer vous le savez tous bien et c'était cela la décision effectivement tous les pays tremblaient effectivement on ne pouvait pas faire autre chose mais cette maman a pris une décision qu'un être humain normal sensé ne peut pas il va pouvoir prendre de pouvoir prendre son enfant et le laisser sur le fleuve en l'air on s'est dit Seigneur c'est entre tes mains que je consacre cet enfant que tu m'as donné vous savez sur le fleuve il y a des crocodiles il y a des serpents qui peuvent s'introduire effectivement bien sûr c'est la vérité vous savez que c'est j'étais en Afrique donc tout ce qu'on peut c'est pas un endroit qu'on avait on a éradiqué des serpents on a éradiqué non c'était l'endroit sauvage donc effectivement et puis un panier qui avance comme ça mais c'est tout là où les petites bêtes ils disent on va trouver quelque chose dedans effectivement et bien la maman a laissé son panier avec son enfant là dessus entre la maman et qui alors voyez-vous voyez-vous mon frère et ma soeur Dieu a veillé à ce qu'aucun crocodile aucun serpent même pas moustique même pas fourmi qui peut même ramper comme ça donc le bébé puisqu'il a été consacré à lui mais il a pris tellement soin de ce bébé maman était de l'autre côté parce qu'elle ne savait même pas comment ce qui s'est passé mais Dieu est tellement si bon il a pris donc ses paniers en question il dit tu me l'as confié maintenant je vais maintenant te montrer que quand tu me donnes quelque chose je le place à un bon endroit le panier de Yokebed qui volait comme ça sur la on disait que ça fait par hasard non 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 il y avait une main qui conduisait jusqu'où cette main a conduit dans un lieu où on ne peut même pas tuer cet enfant on peut aller partout partout l'enfant vivra où c'est mais l'endroit qu'il fallait chez Pharaon lui-même la fille de Pharaon a pris donc l'enfant qui Yokebed a consacré à Dieu parce que l'enfant va mourir mais c'est toi qui peux te protéger et il prend cet enfant il va le mettre à un endroit où personne ne peut venir toucher cet enfant parce que entre les mains d'une fille de Pharaon donc il est devenu un prince là dans cet endroit qui peut le toucher qui peut tuer ses bébés et en plus la récompense c'est qu'on a cherché on a cherché qui est la maman c'est Dieu a fait cela donc Yokebed a tellement aimé Dieu il dit mais je vais te récompenser encore ton enfant sera protégé mais maintenant toi pour donner les seins ici pas le biberon pour donner les seins ici on va te payer toi c'est comme ça qu'on payait Yokebed pour Alléluia mon frère et ma soeur non Dieu est Dieu mon frère ce Dieu n'a pas changé il est ton Dieu aussi aujourd'hui Alléluia pour tes enfants tes petits-enfants tout ce que tu as dans ta maison frère et soeur consacre-le au Seigneur Seigneur je ne pourrai rien faire dans ce monde effectivement pourri dans ce monde et c'est vrai c'est toi qui peux les éduquer Seigneur je fais ce que je veux mais à l'école on leur dit autre chose mais c'est entre tes mains Seigneur il va le faire on ne doit jamais limiter notre Dieu c'est pour ça frère que les saintes écritures ont été établies et mis là pour notre instruction afin que nous puissions vraiment avoir une foi ferme et sûre et certaine parce que qu'on ne dise pas que c'est une foi peut-être parce que la foi d'un chrétien n'est pas une foi comme ça va marcher si ça marchera comme ça non c'est sûr et certain parce qu'on lui dit c'est une ferme 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 assurance pas une assurance hypothétique ou une probabilité improbable non une ferme assurance c'est pas la veillette en fait je le crois parce que je suis sûr et certain que ça va s'accomplir nous prenez l'exemple imaginez cette femme au pâte de saint elle peut venir elle fait confie confie ça marchera je vais quand même essayer non elle l'a dit bien si moi ici je puis simplement toucher les bords de son vêtement elle dit que je serai peut-être je serai guéri donc elle était donc c'est ça la foi en Dieu probablement ça va aller bon va voir comment ça va aller non non moi je suis sûr et certain que si moi ici on prie vraiment pour moi parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu c'est pas dire que ça va probablement marcher ça 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 s'accomplira donc puisque Dieu l'a dit et cela se fera comme cela nous nous retournons encore à ces des centenaires Romains oui il n'a pas dit que probablement il dit Seigneur je ne suis pas digne que toi tu rentres à ma maison et Dieu te bénisse mais si toi toi ici là où tu es tu dis un seul mot quelle foi juste un seul mot je suis sûr et certain tu n'as pas besoin de te déplacer mais mon serviteur qui est là-bas assis à l'été il sera totalement guéri c'est pour ça que le Seigneur a dit mais je n'ai pas trouvé une si grande foi parmi les croyants mais bien sûr ce qu'il a la parole parce qu'il lui dit mais moi ici je suis ici super je suis des subalternes quand je leur dis à moi ils obéissent c'est moi je peux dire à moi mon subalternes et l'obéissent je crois que le Seigneur l'observait dit c'est extraordinaire à combien plus fautes raison toi je ne me sens même pas digne vous savez c'est qu'il ne voulait même pas le lien il a voulu envoyer des gens je ne me sens même pas digne de m'approcher de toi parce que je ressens qui tu es et puis moi je suis un homme indigne et aussi impur c'est de la nation vous connaissez non mais si toi tu dis simplement un seul mot mon serviteur qui est là-bas sera totalement et complètement aussi guéri et le Seigneur lui a dit que cela soit ainsi alors même il s'est tranquille en fait des informations alors même que le Seigneur a prononcé la parole son serviteur était donc établi donc ça veut dire que nous ne devons pas avoir une foi que probablement ça va nous mon frère peu importe la situation et l'état dans lequel la chose parce que nous sommes dans un combat et ce combat nous avons un adversaire qui fera tout ce qu'il fait mon frère et mon sœur pour que toi tu n'ailles pas la foi il va toujours te montrer autour de toi il va te montrer des gens auprès de qui effectivement qu'on a eu à pouvoir vraiment prier effectivement et que ça n'a pas marché mais si tout est découragé en fait mais le problème c'est de pouvoir savoir qu'il y a la personne pour laquelle on a prié est-ce que toi et la personne il faut quand même se poser la question cette personne-là la dimension dans laquelle elle était par rapport à moi parce que normalement quand on a la foi même si on est prostitué on peut être guéri vous le saviez vous le saviez voilà donc je ne peux pas mais il y a des on dit mais tel on a prié mais il est toujours en fait les tel-là il doit avoir un petit problème mais moi non moi ici je veux mourir même s'il faut mourir mais dans la foi dit Seigneur je n'ai pas douté ça même pas moins de doute effectivement à propos de ce que tu as dit pour mon cœur je le crois de tout mon cœur alors frère et soeur c'est quelque chose que le Seigneur Jésus t'a donné parce qu'il est mort pour cela la foi c'est quelque chose que vous devez posséder pas la foi imaginaire mais la foi véritable le grand problème le grand problème que nous avons souvent nous regardons les gens qui sont assis à côté de toi si celui qui est assis à côté de toi il n'a pas encore à ce niveau-là pourquoi ne t'occupe pas toi occupe-toi de ce que toi tu dois avoir c'est sûr et certain d'être certain que là ce que Dieu me dit à moi nous l'avons entendu aussi dimanche je vais dire à la dernière émise dimanche il faut que toi pendant ce temps tu te dis Seigneur Jésus quand même je vais quand même avoir la preuve que la foi que moi j'ai à pouvoir dire je t'accepte comme mon sauveur personnel cette fois m'a conduit au salut parce que je peux maintenant m'asseoir et dire je suis sauvé mais en réalité je ne le suis pas ta foi toi t'as sauvé qu'est-ce qui t'éprouve toi ma soeur et mon frère que tu n'es pas un soi-disant chrétien que ce n'est pas une foi mentale que tu as l'esprit seulement des religions que je viens je chante une religion il faut que tu puisses avoir quand même une assurance il s'agit de toi-même tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te féliciter pour ça non il s'agit de toi-même occupe-toi de toi-même mais non c'est important mais Seigneur je veux être sûr il est certain que moi ici je suis vraiment sauvé pas dans mon imagination parce que tout le monde dit je suis sauvé et j'accède je suis sauvé mais comme nous l'avons dit aussi effectivement il y a plusieurs Jésus-Bourgne je suis sauvé je suis sauvé je dis mais je ne vais pas avoir la surprise qu'à la fin qu'à la fin je puisse partir effectivement et qu'avec moi que sous la liste je n'y suis pas vous me suivez c'est important c'est nécessaire parce qu'un jour cette vallée de l'ombre de la mort là on doit les gens demandent tu y passeras dans cette caisse là tu seras allongé tu accompagnes aujourd'hui les uns comme les autres mais aussi tu as aussi un rendez-vous ne dis pas que moi moi non non tu passeras aussi un jour donc maintenant il ne faut pas que tu sois surpris parce qu'à ce moment là comprenez très bien nous sommes ici il faut comprendre pourquoi nous nous rassemblons nous sommes ici ensemble nous chantons Dieu mais les jours où tu vas partir tout le monde ici ne sera pas là tu vas rentrer dans cette caisse là on te met dans la terre et tu es toute seule maintenant pose-toi la question effectivement là je serai tout seul effectivement là où je vais maintenant c'est où que je vais c'est pour ça ne regardez pas les gens gauche et à droite il y en a des gens qui s'attendent pour te décourager pour se dire toi tu dois te battre pour ta foi toi ne regarde pas moi non non parce qu'un jour ça viendra on devra partir chacun doit partir c'est pour ça il ne faut jamais jouer la comédie quand vous êtes ici chacun de vous l'a dit Seigneur s'il faut chanter aide-moi je t'en supplie que ce chant soit vraiment un chant qui soit de tout mon coeur mon âme puisse te louer et te chanter comme cela c'est noir oui tu dois prier Seigneur tu dois prier vraiment sincèrement sans m'occuper de celui qui est à ma gauche je suis à droite ou ceci et cela non il s'agit de moi de ma vie de ce que je suis Seigneur parce que ça c'est vraiment important je vous rappelle encore que chaque homme de Dieu comme l'apôtre Paul aussi l'a dit je traite durement mon corps de peur il dit bien vous avez entendu bien c'est pas moi qui dit il a dit là de peur de peur d'être moi-même rejeté vous entendez bien de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres quand on est quand même une personne qui réfléchit quand même effectivement il y a quand même la peur qui vous est saisie donc c'est évident que dans chaque chose que je dois faire pour Dieu il faut que je me pose la question même pour prêcher parce qu'il a dit même pour me tenir prêché Seigneur Jésus est-ce que je suis dans ta volonté viens-moi en aide Seigneur si déjà des hommes comme l'apôtre Paul peuvent tenir un tel langage et moi qui suis le moindre derrière je ne vais pas faire pour que les gens voient que non Seigneur je t'en supplie j'ai besoin que mon âme soit sauvée c'est cela qui est nécessaire c'est toi mais j'ai fait tout pour avoir part à l'évangile parce qu'il n'était pas l'un point d'un prêcher pour les autres lui-même aussi les maîtres s'est trouvé parce que c'est pour ça que nous voyons que dans la scène tous ceux que Dieu a appelé effectivement quand ils prêchent ils sont une partie de la parole bien sûr sinon ils seraient des hypocrites tu dois absolument c'est pour ça que Dieu traite il va te traiter aussi durement mon frère il traitera aussi ces hommes qui se demandent de manière durement leur façon en fait ils ne sont pas tellement des gens mais c'est pour dire qu'effectivement il faut que la vie suive autrement on serait simplement des épouvantages des comédiens qui veulent faire plaisir aux gens et puis la finalité c'est quoi parce qu'on ne réfléchit pas tellement très bien afin de pouvoir faire plaisir aux autres la finalité c'est quoi vous serez en prison vous même maintenant c'est que Dieu veut que toi et moi nous puissions réellement être rassurés que ce que moi je fais ce n'est pas pour que les gens m'apprécient les gens m'applaudissent mais Seigneur parce que ce que je veux parce que le ciel ce n'est pas ce qui m'applaudisse qui va me faire rentrer vous m'entendez ? c'est important c'est bien toi qui agresse bon Néhémie chapitre nous allons lire d'abord c'est l'art je crois nous c'est Esdras pardon parce que bon un petit peu parce que les temps dans les livres d'Esdras je pense que c'est cela oui voilà nous lisons rapidement c'est des petits cours et nous allons prier vers chapitre 1 verset 1 la première année de Sirius roi de Perse afin que s'accomplit donc la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie l'éternel réveilla donc l'esprit de Sirius roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit de publication dans tout son royaume ainsi parle Sirius roi de Perse l'éternel le dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda qui donc d'entre vous et de son peuple que son dieu soit avec lui et qu'il monte donc à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'éternel le dieu d'Israël c'est le dieu donc coquille donc à Jérusalem nous voulons te dire merci merci encore père parce que nous avons besoin et soif de tes recommandations pour nous positionner perçant Dieu dans les choses c'est vrai que nous voyons avec certitude que le monde est entré de pouvoir aller à la fin oh tu l'as dit mon bébé de me persévérer sur Dieu d'Israël tu es vraiment vraiment parfait tu connais vraiment l'avenir tu connais la fin avant le commencement et tu ordonnes toute chose nous pouvons voir que tu es vraiment les dieux de sagesse la sagesse même ne pourra être pas suffisante comme mon bébé tu es au-delà même de cela c'est pourquoi inscrits-nous encore davantage à pouvoir apprendre comment marcher avec toi en toute humilité en toute simplicité Seigneur Jésus que tu touches encore davantage nos cœurs pour que nous puissions ton pays nous ne voulons pas avancer comme tout le monde Père Saint Dieu nous ne voulons pas avancer en dispersion Père Saint Dieu oh Dieu c'est toi qui dois refermer nos pas et nous montrer effectivement de quelle manière nous devons marcher et te suivre nous avons lu ta parole pardonne-nous prer et donne-nous encore davantage que nous puissions avoir une portion qu'encore ce soit parce que nous sommes venus pour te louer et te servir d'entendre aussi ta parole sois béni quand nous avons ainsi prié au nom de Dieu Christ Amen pouvez vous asseoir et là c'était donc les décisions du Seigneur et puis comme c'était aussi ce que le Seigneur avait prononcé par la bouche de Jérémie les prophètes et puis donner aussi les années qu'il fallait effectivement aussi comme nous l'avons vu en Ponte-en-Tro c'est comme un yénat aussi est passé mais Dieu a eu à pouvoir veiller sur sa parole et autant marquer effectivement il a donc revenu l'esprit de Sérus donc roi de Perse et si vous pouvez comprendre effectivement que tout avait donc été détruit parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu effectivement aussi donc même les lieux qui avaient été consacrés effectivement à Dieu remarquez très bien parce que les dits étaient bien clairs effectivement pour ce que il devait être fait c'était la chose qui était aussi importante pour Dieu il dit qu'il m'a ordonné de bâtir effectivement il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda vous savez nous avons dit là et puis il dit mais qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'éternel le Dieu d'Israël c'est le Dieu qui est donc à Jérusalem dans cette maison qui avait été donc détruite et de quelle manière effectivement elle était donc bâtée et que moi aussi d'abord c'est ça qui est important aussi que nous comprenons donc quand Dieu dit quelque chose on ne peut pas courir pour faire n'importe comment de cette manière parce qu'il faut qu'on se pose la question effectivement quand Dieu le dit et de quelle manière il voudrait que la chose soit faite parce que n'oublions jamais ce que nous avons toujours été à et que nous avons appris toujours c'est dans le livre de Jean au chapitre 1 vous connaissez cela verset 1 verset 2 verset 3 il dit Dieu fait toute chose par sa parole rien de ce qui existe n'a été fait par sa parole effectivement pour cette maison dont il est question pour laquelle il a réveillé l'esprit des services il s'était passé quelque chose il y avait eu un homme du nom de David cet homme effectivement aimait tellement Dieu et Dieu l'aimait beaucoup aussi comme la Bible le dit et témoigne aussi que c'était un homme selon son cœur et puis les prophètes m'aimèrent venu effectivement vers lui pour lui dire quand il avait pour Jean il me dit fais donc ce que tu sens dans ton cœur parce que Dieu est avec toi vous ne souvenez pas c'est écrit dans la Bible pour en fait garder dans toi alors et voilà que l'homme effectivement le désir était que il bâtisse donc la maison de l'éternel et à ce moment-là que l'homme ce qu'il voulait c'est-à-dire que le Seigneur lui-même vient lui dire non toi toi tu ne vas pas bâtir une maison pour moi tu es un homme des guerres un homme des sangs mais ce sera donc ton fils celui donc qui naîtra c'est qui naîtra donc de toi en fait et vous savez que Dieu a donné le nom de Solomon oui celui d'il s'appellera donc Solomon et pour ça aussi qu'on appelle Jodidia ça veut dire bien aimé donc de l'éternel c'est Dieu qui lui a donné cela ce mot cet homme quand même David était béni aimé de Dieu que Dieu lui dise que ton fils quelle joie lui je l'ai choisi et il est aimé par moi quelle grâce mon frère tout un chacun de nous c'est ce qu'on aimerait bien que ta possibilité que tu réalises que Dieu l'aime et que Dieu va en prendre soin c'est pour ça que nous prions Dieu nous implorons la grâce pour que cela soit et lui il a cette grâce là que Dieu lui parle parce qu'il a aimé Dieu et voilà que il lui donne le nom de Solomon effectivement on s'y est effectivement alors et cet homme avec la mort qu'il avait il a compris effectivement que Dieu ne voulait pas mais il ne s'est pas arrêté là vous remarquez très bien il faut se poser la question vous n'avez pas mais pourquoi cet homme avait ce désir là parce qu'il aimait Dieu et il s'est passé aussi quelque chose entre lui et c'est Dieu ça c'est dans un chronique je pense chapitre 21 on peut voir l'amour vraiment de cet homme là comment il était pour voir aussi que Dieu quand il a dit que David était un homme selon mon cœur celui qui a pas de volonté bien sûr Dieu ne s'était pas trompé de David dans un chronique chapitre 21 donc un chronique chapitre 21 nous pouvons lire effectivement dans chapitre 21 nous voyons que David le roi a voulu faire les dénombrements effectivement du peuple et ça c'était pas les seigneurs qui voulaient c'était effectivement Satan qui était donc à l'origine chapitre 21 verset 1 vous pouvez lire aussi il dit Satan s'élèva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël pour beaucoup les hommes ils se disent mais c'est normal il n'y a pas de problème effectivement nous les dénombrements que David le roi a pouvoir faire avant c'était quand Dieu le voulait il faut toujours faire très attention c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours vous baser sur les répétitions donc c'est Dieu qui les voulait à ce moment là mais ici là c'était pas Dieu qui voulait qu'il fasse donc quand il a fait cela on l'a écouté très bien la piste de Hubert je ne sais pas et puis nan 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 et même on lui a dit verset 8 maintenant pour gagner du temps il est déjà 21h David dit à Dieu j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant deigne pardonner l'équité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé parce qu'il a compté les nombres comptait effectivement mais parce qu'il n'est pas demandé il n'est pas demandé de voir comment savoir combien il était vous pouvez lire début parce qu'il faut faire attention à la chose qu'on pense que c'est simple c'est pour ça que quand il s'agit pendant dans les services de Dieu ne prenez jamais aucune décision parce que vous sentez l'émotion ne faites jamais cela il faut toujours être très prudent de ce que vous allez dire de ce que vous voulez faire effectivement quand il s'agit des choses qui concernent Dieu on pense que c'est simple non ça coûte toujours parce que Dieu il doit être honoré ne faites jamais rien quand il s'agit des choses concernant Dieu faites tous vos efforts je ne veux pas m'engager à dire ceci à faire ceci il faut d'abord que ça si vraiment et puis c'était simple et c'est là que ça causait le problème oui lisez le chapitre 21 alors il dit l'éternel adressa ainsi la parole à God le voyant de David vous entendez cela celui qui est avec le nom va dire à David ainsi parle l'éternel je te propose trois fléaux choisis-en un et je t'en frapperai God vous savez frère et soeur Dieu que nous servons il ne faut pas jouer il ne faut pas être dans la vie quand on dit prenez attention non parce que ça va coûter cher plus tard c'est nécessaire c'est important on ne joue pas ce n'est pas comme des hommes on fait ping-pong et puis bon ça passe bien il vous regarde il ne dit pas c'est rien mais après vous allez payer oui il dit mais God à la vers David il lui dit ainsi parle l'éternel donc accepte ou trois années de famine ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis vous entendez bien ou trois jours pendant lesquels le paix de l'éternel et la peste seront dans les pays et l'ange de l'éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie c'était pas facile ah oui frère et soeur c'est que c'est Dieu là que David servait c'est le même Dieu que toi et moi nous servons c'est pour ça ne vous donnez pas toujours de ceci et de cela c'est important je ne sais pas comment vous le dire mais il faut que vous puissiez savoir qu'il a dit je suis l'éternel je ne change pas il n'a pas changé il n'a pas changé mon frère et soeur c'est pour ça c'est pour ça que les gens qui se jouent là c'est pour ça que vous pouvez voir dans d'autres écoutes les seigneurs on l'a dit effectivement aussi bon plusieurs viendront en ce jour là mais pourtant il chantait pourtant il faisait ceci un avenir n'a pas fait ceci il pense qu'il est fait de pouvoir faire cela il s'agit de la volonté de Dieu non monsieur non 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 vous savez il faut que toi et moi nous connaissons les seigneurs il faut toujours savoir c'est qui importe les seigneurs ce ne sont pas les miracles les prodiges non c'est pas ça qui importe non non c'est la vérité mais c'est qui importe l'éternel prendre un exemple vous me suivez regardez moi toujours aussi pour que ce soit que vous êtes attentif ici tout ça c'est bon c'est bon que vous me regardez vous pouvez réaliser frère Zessor que quand ils sont sortis de l'Egypte effectivement quels sont les prodiges que Dieu n'a pas fait il a ouvert la mer rouge ils ont traversé à pied sec ils sont partis dans les déserts il n'y a pas d'eau il dit par le rocher vous connaissez non et ces rochers ils se suivent effectivement et puis la Bible me dit la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à l'éternel ils sont tous morts ou c'est bien qu'ils aient bu bien qu'ils aient mangé c'est un genre de produit dont la manne est tombée donc tout ça ils ont goûté vous connaissez non un Corinthiens c'est pétridiste si c'était les prodiges qui devaient les sauver ils seraient sauvés mais parce que pourquoi ils n'obéirent pas à la parole de ce que toi et moi nous devons toujours ne soyons pas comme des gens qui sont aveuglés dans la religion ah prodiges grand prodiges je vous l'ai dit que Dieu fait des prodiges dimanche nous avons tous prié nous avons dit les témoignages viendront vous avez entendu ces témoignages non il n'y a pas c'est dimanche mais encore d'autres bien sûr comme on l'appelait même à l'étranger ça continue encore donc les seigneurs notre Dieu quand nous revenons à lui il fera toujours le plus important c'est que sa parole trouve de la place dans l'obéissance vaut toujours mieux que alors il s'est dit nous avons parlé d'Egypte non nous revenons ici vite rapidement parce qu'il est temps mais c'est très David répondit à God je suis dans une grande angoisse parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il allait faire il avait fait oh écoutez bien que je tombe entre les mains de l'éternel car ses compassions sont immenses il avait la sagesse il dit que je tombe entre les mains de l'éternel car ses compassions sont immenses mais qu'ils ne tombent entre les mains des hommes l'éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël et Dieu envoya un ange à Jésus-Christ pour la détruire et comme il la détruisait l'éternel regarda et s'est répandu de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait assez retire maintenant ta main l'ange éternel s'est tenu près de l'air d'Ornan les Jébusiens retenez bien cela il s'est tenu à cet endroit là l'air d'Ornan les Jébusiens David leva les yeux et il vit l'ange éternel s'est tenu entre la terre et le ciel ayant à la main son épée nue tourné contre Jérusalem il a compris alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage David dit à Dieu n'est-ce pas moi qui ordonnais des nombrements du peuple vous voyez le cœur de cet homme il dit c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal mais c'est brébi qu'ont-elles fait vous voyez il pleurait parce qu'il avait les soucis de ces âmes là c'était pas qu'il dit bon que eux puissent m'émoctionner moi je dois protéger non il dit c'est moi qui ai mal fait pas ces brébis là Seigneur ils n'ont rien fait effectivement il dit mais quand il fait il dit mais éternel mon Dieu qu'est ta main mais ça c'est touchant frère il dit qu'est ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse et qu'elle sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point il ne plaît parmi ton peuple donc il ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse sacrifier oui il dit c'est moi qui suis coupable regarde-moi effectivement regarde-moi c'est moi c'est moi qui mérite effectivement cela et puis maintenant l'antéternel dit à Gade de parler à David afin qu'il monta écoutez-moi très bien afin qu'il monta pour élever un autel à l'éternel dans l'air dans l'air donnant les jébisiens David monta selon la parole parce que Dieu a été touché David monta selon la parole les paroles que Gade avait prononcées au nom de l'éternel Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui il foulit donc alors du froment lorsque David arriva auprès d'Ornan les jébisiens Ornan regarda il aperçut David puis il sortit de l'air vous connaissez l'air non ? et ce n'est pas l'air de l'air vous connaissez l'air ok et c'est procédant devant David contre terre des visages contre terre et David dit à Ornan c'est ici cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'éternel cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple Ornan répondit à David prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon vois je donne le bœuf pour l'holocauste les chars pour le bois et les froments pour l'offrande je donne tout cela mais David dit le roi dit David dit à Ornan non ah oui parce qu'il faut quelque chose qui t'écoute toi ah oui ma soeur c'est important quand tu dois quand tu viens pour pouvoir louer il faut qu'il y ait quelque chose que tu fasses qu'il t'écoute parce qu'il y a beaucoup il faut la facilité ah il me manque ceci frère non toi tu dois aussi faire un sacrifice oh je ne viens pas parce qu'il y a personne qui est venu me chercher à la maison mais ma soeur mon frère quel sacrifice tu fais toi même pour Dieu parce qu'il s'agit de ton âme il faut que tu fasses quelque chose un effort si c'était un travail tu ferais tout pour arriver à ce travail mais quand ça arrive à Dieu non il faut que les frères viennent il faut que quelqu'un vienne pour quand même comme ça on va te mettre sur un petit pouille pour te mettre dans la maison du Seigneur alléluia puis on t'y sort on te prend sur un petit pouille alléluia frère et soeur qu'est-ce que tu aurais fait du bon là on lui offrait tout l'endroit les holocaux c'est facile on lui a offert et puis il va offrir mais il était sage il dit non non, 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 non non, c'est toi tu m'offres et que moi j'offre à Dieu c'est toi qui as offert oui c'est vrai parce que ça ne me coûte rien je vais moi ce qui me coûte que ce soit moi du Seigneur c'est moi qui t'offre ça il faut connaître Dieu mon frère arrêtez chercher les facilités c'est important il faut quelque chose qui te coûte Seigneur j'ai été donné j'ai fait ça parce que c'est ça que j'avais oui souvenez-vous de cela toujours les facilités non alors fais moi aussi non, non, non toi-même ça doit t'écouter toi ah ben il dit il dit il dit il dit alors verset 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 mais le roi David il y a honnête non je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi et je ne ferai point un holocauste qui ne m'écoute rien ah oui il faut que ça m'écoute Seigneur il faut que ces genoux c'est vrai frère ah oui je viens alléluia gloire Seigneur donne moi non, non, non je dois avoir combattu Seigneur je le désire cette victoire ceci ces démons je n'en fais plus Seigneur ça Seigneur j'ai été invoqué tu as entendu et j'ai dit tu m'as exaucé c'est ça ta force dans la marche avec Dieu j'ai prié j'ai impliqué à la carte de Dieu nous avons prié Dieu a entendu il faut être des combattants on a dit assélui pas au groupe qui vaincra non assélui qui vaincra ça doit te coûter le Seigneur lui-même ça lui a coûté oui c'est sûr et certain le rachat de ton âme et de mon âme lui a coûté des fouets des crachats des régés il a été défiguré ça lui a coûté et il a payé les prix et pour vous dire mais j'ai vaincu toi aussi ça doit te coûter ça doit nous coûter il faut on ne peut pas présenter à l'éternel quelque chose de fascinant quelque chose pour lequel je me suis battu Seigneur on m'est poussé on n'est pas venu dans ta maison non moi j'ai dit peu importe travail ou pas travail ou ceci ou cela mais non Seigneur non 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 je dois tu dois te louer ça m'a coûté quelque chose c'est un sacrifice il faut toujours je termine parce que je voulais rentrer dans Esdras et tout ça mais bon on termine ça et puis on prie les 21 au 5 maintenant nous terminons et puis il dit il répondit mais les rois dit donc puis il ne coûte rien et David donnant à Ornan 600 cycles d'or vous attendez cela pour l'emplacement il dit je l'ai acheté ça m'a coûté David donc bâtit à là un hôtel à l'éternel et il a fui donc des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce qui lui ont coûté des holocaustes qui lui ont coûté vous comprenez cela pas gratuit il invoqua l'éternel et l'éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'hôtel de l'holocauste alors l'éternel parla à l'ange qui rémit donc son épée ou c'est dans son fourron finit donc la destruction effectivement qui était ordonnée verset 28 à cette époque là David voyant que l'éternel l'avait exossé ou c'est dans l'air dont nom les Jebusiens il offrait donc des sacrifices mais les tabernas de l'éternel construits par Moïse au désert et l'hôtel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon c'était à Gabaon que Salomon quand il est monté là-bas que Dieu lui parla en son je lui dis mais demande maintenant ce que tu veux vous vous souvenez c'est là parce que verset 30 il dit David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu vous entendez bien parce que le pire de l'ange de l'éternel lui avait causé de l'épouvante vous suivez verset verset chapitre 22 verset 22 verset 22 verset 22 c'est la courte de l'idée et David dit ici 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 là dans l'ère d'Ordona l'Égypte ici là vous me suivez ici sera donc la maison de l'éternel Dieu et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël voilà effectivement comment cet endroit a été donc choisi pour que la maison de l'éternel il soit parce que il a exercié il a répondu donc par le feu alors prenons maintenant lorsque Dieu a parlé donc c'est comme ça que vous pouvez voir que David tout au long de son règne ici est consacré il a mis tout ce qu'il avait comme argent comme or comme matrières vous savez cela non c'est tout ce qui est avec lui que chacun de vous fasse volontairement pas une obligation ce qu'il peut arriver à pouvoir faire pour la construction de cette maison effectivement aussi alors vous remarquez très bien que dans sa prière effectivement dans le chronique chapitre 28 il a dit que David Salomon mon fils est encore cher j'ai consacré tout ce qui était nécessaire pour la construction de la maison de l'éternel quand le seigneur a établi donc Salomon comme roi maintenant qu'il lui a parlé maintenant Salomon devait construire maintenant la maison du seigneur vous suivez bien vous suivez bien dans deux chroniques juste rapidement ça va on va voir chapitre 3 deux chroniques chapitre 3 le verset il nous dit Salomon commença à bâtir la maison de l'éternel où c'est à quel endroit c'est la montagne d'où ? ça vous rappelle quelque chose ? c'est la même montagne sur l'une des montagnes l'une des montagnes je te montrerai où tu dois venir m'offrir qui sera ton fils vous voyez frère donc le sacrifice d'Isa préférerait quelque chose et vous savez où est-ce que le seigneur Jésus a été crucifié ? c'était pas en Samarie est-ce que vous connaissez comme ça ? il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem c'est vrai ça ne vous dit rien ? ça ne vous dit rien ? mais c'est quand même à Jérusalem que le seigneur a été crucifié l'air d'enager il faut qu'on fasse bien parce qu'il y a un endroit où Abraham est allé c'était l'une des montagnes de Nouridja et l'endroit où on avait montré David c'était l'air d'en non on ne va pas rentrer dedans c'est bon ça va c'est parce qu'on n'a pas le temps c'est important si on peut s'asseoir vous bisez-moi Dieu est parfait il ne fait rien par hasard et chaque endroit qui doit être consacré il doit mettre son cachet c'est pour ça qu'on ne doit pas faire n'importe quoi de n'importe quelle manière par nos émotions de toute façon continuez d'abord ici regardez très bien d'abord le comté chapitre 3 et donc Salomon commençait à bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem sur la montagne de Nouridja écoutez bien qui avait été indiqué à qui son père dans les lieux préparés par David où c'est sur l'heure d'Oronan les Jebusiens vous vous souvenez nous l'avons lu avec vous vous comprenez maintenant ce qui s'est passé effectivement donc cet enfant ne voulait pas construire un autre la maison de l'éternel à un autre endroit c'est exactement l'endroit que Dieu avait choisi et démontré qu'à David effectivement voici l'endroit et que le fils est venu effectivement il a fait aussi exactement ce que Dieu voulait pour bâtir cette maison à cet endroit là et quand il a bâti donc la maison à l'endroit que Dieu voulait nous suivait très bien et Dieu lui a montré effectivement de quelle manière la maison serait bâti parce que à David aussi il avait vu il a appris effectivement tout ce que Dieu a eu à pouvoir donner parce que son papa avait préparé aussi des choses comme cela aussi et cet enfant a agi finalement vous vous souvenez de sa prière non ? vous vous souvenez encore ? alors ce que nous n'avons pas beaucoup de temps aussi parce qu'il s'est référé c'est ce que tu avais dit à ton invité à David voici mon fils quelle maison pour te bâtir parce que voici donc les silencieux ne peuvent tes cons et moi je t'ai bâti cette maison et dès maintenant Seigneur que tes regards soient pour cette maison Dieu a grillé cela il y avait même un songe pour lui dire que j'agrée la prière et chaque fois qu'on priera quand ils seront esclaves effectivement quelque part les étranger si j'exaucerai vous vous souvenez ? donc c'est comme ça qu'Israël avait cette maison mais quand ils ont manqué à Dieu comme si Nibiganestar est venu il a détruit il a apporté même les bassins tout ça des choses que Solomon avait fait effectivement il avait fait ça avec amour même le feu qui était des dessins avait doré c'est pour ça que quand même la reine de Séba et tout le roi quand il venait voir cette maison il me dit mais c'est extraordinaire il dit vraiment Dieu a aimé Israël de lui donner un roi comme celui-ci il a fait des choses extraordinaires pour son Dieu avec autant d'amour effectivement mais quand les peuples de Dieu avec lui aussi et sa bonne tababoum donc a été donc détruit enlevé et parti quand maintenant Dieu vient parler à Cyrus il a bien pensé mais qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui pour qu'il retourne effectivement pour qu'il baptise c'est cela qu'il faut arriver à pouvoir bien prêter attention c'est pour ça que si nous sommes le peuple de Dieu et c'est ce que Dieu a fait pour nous aussi dans l'âge dans lequel nous sommes pour démontrer à toutes les nations à tout le peuple effectivement j'ai un peuple en moi effectivement aussi et il a fait quelque chose de tout à fait particulier vous savez l'édit des Cyrus effectivement nous a fait part effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir dire mais il y a eu un endroit où il avait quand même donné un peu plus de détails dans ce qu'il a eu à pouvoir dire et ça c'est dans les livres d'Estra je pense au chapitre 5 je disons bien voir cela un peu plus rapidement pour que nous puissions voir ce genre de choses et puis je pense qu'on doit prier quand même il est 21h15 mais c'est quand même important regardez bien Cyrus a donné et puis bon Darius donc est venu ça c'est dans le chapitre 5 d'Estra voilà au verset je vais quand même lire un peu au verset 7 rapidement voilà au roi au roi Darius salue et que le roi sache que nous sommes allés dans les provinces de Juda à la maison du grand dieu elle s'est construit en pierre de taille vous entendez et le bois se pose dans les murs les travails marchent rapidement réussis entre leurs mains vous savez vous vous entendez ceux qui ont envoyé cela non ? ce sont ceux qui étaient des ennemis ils voulaient qu'on arrête les choses effectivement vous pouvez les lire chez vous à la maison parce qu'on n'a pas le temps nous avons donc interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de rélever ces murs nous leur avons aussi demandé leur nom pour te le faire connaître et nous avons mis par écrit le nom des hommes qui sont à leur tête voici la réponse qu'ils nous ont faite nous sommes les serviteurs de dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons c'est Esdra chapitre 5 verset 11 voici donc la réponse qu'ils ont faite nous sommes donc les serviteurs du dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons vous entendez bien la maison qui avait été détruite il y a bien des années un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé mais après que nos pères eurent irrité les dieux des cieux il les livra entre les mains de Nébéka d'Estar roi des Babylones les cadéens qui détruisit cette maison et amènent le peuple captif à Babylone toutefois la première année des Cyrus vous vous souvenez roi des Babylones le roi Cyrus donna l'ordre écoutez bien de rebâtir cette maison de Dieu et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone tous les essentiels d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébéka d'Estar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone il les fit remettre au nom de Cheshbassassar qui l'établit donc gouverneur et lui dit prends ses ustensiles va les déposer dans le temple de Jérusalem écoutez bien et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était donc même dans les dits en fait du roi Cyrus Dieu a veillé à ce que ça soit mentionné que si on doit bâtir sa maison qu'elle doit être rebâtie sur le lieu exactement qu'elle était bâtie pas aller bâtir à Samarie ou peut-être dans une ville mais quelque part d'autre ou bien on dit bon on est venu on fait un autre fondement on dit mais qu'elle soit donc rebâtie effectivement sur les lieux qu'elle était auparavant de la même manière c'est pour ça que nous remarquons que lorsqu'ils sont même partis la Bible nous fait comprendre effectivement au chapitre 2 des Dres effectivement aussi ayant donné donc le nombre de personnes effectivement et tout ça ce qui sont partis au chapitre 2 et au verset 64 rapidement il dit l'assemblée toute entière était des 42 360 personnes sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7357 parmi eux s'est trouvé 200 chantres et chanteuses il avait 736 chevaux 245 mulets 435 chameaux et 6720 plusieurs des chefs des familles à leur arrivée vers la maison de l'éternel à Jérusalem firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu écoutez bien afin qu'on la rébâtisse donc qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été bâtie auparavant donc il rentrait effectivement pour aller donc bâtir la maison de l'éternel mais pas de n'importe quelle manière c'est-à-dire qu'il devait revenir sous les anciens fondements pour que cette maison soit rebâtie exactement à l'emplacement où Dieu avait donc bien choisi s'il rentrait et qu'il trouvait le plaisir chacun d'eux nous voulons maintenant bâtir une maison tellement si jolie qu'est-ce-là à un autre endroit ça n'aurait jamais été la volonté de Dieu et Dieu n'aurait jamais jamais agréé son peuple en rapport avec cela parce que comme c'était sa volonté effectivement que sa parole s'accomplisse donc tout devait être fait selon donc la parole il s'agissait avec son peuple effectivement et chaque chose qui avait été fait auparavant était réellement ce que Dieu voulait alors maintenant si on doit maintenant rebâtir encore la maison qui avait été détruite elle doit être réellement rebâtie à l'emplacement et sur le même fondement et élevé exactement comme Dieu le voulait en fait si Dieu a fait ceci avec son peuple dans l'ancien temps et aussi avec un temple qui avait été bâti aussi dans l'ancien temps et ce temple n'avait pas été bâti selon le désir de l'homme ni la vision de l'homme effectivement ni l'emplacement selon le plaisir de l'un comme de l'autre mais bâti effectivement selon ce que Dieu avait décidi à l'endroit que Dieu l'air d'orna effectivement aussi là-bas et aussi les dimensions et l'emplacement effectivement comme Dieu l'avait fait et que maintenant le peuple a été ramené donc libéré des captifs effectivement et qu'ils doivent maintenant servir les mêmes dieux l'honorer effectivement les glorifier et présenter les offrandes et tout ce qu'il y avait à faire effectivement dans un endroit où Dieu avait choisi il faut que ça soit effectivement aussi le même emplacement sur la même bâti s'il a fait ça avec les anciens c'est ça qu'on appelle en fait la restauration rebâtie rétablie donc quand on parle de la restauration effectivement je vous l'ai déjà montré une fois je vous le remontre encore la position initiale et c'est ça originelle vous me suivez à un certain moment c'est tombé comme ça alors restaurer ça veut dire c'est ramener ceci à sa position originale comme elle était au commencement donc c'est ça qu'on appelle donc la restauration donc le rétablissement et nous devons aussi comprendre une chose qui est très importante aujourd'hui pour nous tous et nous poser la question effectivement pourquoi Dieu a-t-il insisté que ça soit simplement rétabli à l'endroit où il était auparavant parce que l'endroit qui était auparavant Dieu l'avait choisi il avait consacré cet endroit là parce que c'était spécial pour Dieu vous me comprenez donc si cet endroit là n'était pas celui que Dieu voulait auparavant il aurait d'abord choisi un autre endroit c'est spécifique à nos frères et soeurs et vous voyez que le mot Moridja n'était pas choisi par hasard Dieu quand il a dit à Abraham offre-moi ton fils sur l'une des montagnes effectivement de Moridja vous savez comment effectivement Jérusalem est bâti en fait en réalité j'ai dit que je ne l'ai pas rentré dedans parce que c'est le soir mais évidemment il est 21 à 22 mais c'est important c'est nécessaire que vous compreniez frères et soeurs que dans ce temps dans lequel nous vivons beaucoup de gens parlent oui Dieu a envoyé Dieu a fait ceci mais les gens continuent à faire des choses à leur manière c'est beau que vous puissiez être éclairés quand même quand vous commencez à vous prier vous devez comprendre que nous devons prier conformément à la volonté de Dieu selon les saints et nous savons que Dieu va peu importe mais il nous agréera pourquoi ? parce que nous sommes sur le fondement que lui-même a eu à pouvoir établir nous vivons dans un temps tout à fait particulier frère et soeur où il y a une connaissance tout à fait évasive avec les gens chacun peut s'élever avec lui Dieu m'a dit ou j'ai des visions contraires de ceci et de cela ne suivez pas toujours Dieu m'a dit ou Dieu m'a fait je vis de Dieu effectivement regardez la personne observez parce que Dieu tout puissant ne fera jamais quelque chose même des visions qui seront contraires à la volonté la volonté de Dieu c'est l'écriture qui est écrite Amen dans ce que le Seigneur notre Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir voir que alors que dans un temps comme l'âge de l'auditie où les ténèbres se visent partout effectivement et puis il l'a dit aussi il y a une multitude de religions sur la terre mais à façon il savait que nous sommes des hommes effectivement aussi sensibles à être remportés à gauche et puis à droite effectivement aussi mais il nous a donné quelque chose de tellement si important pour nous pour que nous puissions avoir la connaissance de cela avoir aussi l'assurance que vraiment si nous nous accrochons à cela c'est sûr et certain que nous le verrons où c'est que le Seigneur nous a lui-même amené parce qu'il dit c'est quand même long frère et soeur les temples ont été rebâti sur l'ancien fondement n'est-ce pas vous me souvenez je vais vous poser la question puis je m'arrête vous savez quand le Seigneur est ressuscité qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples n'allez pas en Samarie ni à quoi que ce soit mais allez donc à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que pourquoi n'a-t-il pas envoyé quelque part d'autre en Samarie seulement à Jérusalem vous suivez avec moi non ? Acte chapitre 1 à la chambre Oud la maison que Salomon avait bâtie c'était pas en Samarie vous vous souvenez vous me suivez la maison que Salomon avait bâtie c'était donc à Jérusalem oui oui c'est la vérité il a dit c'est pour ça que nous comprenons que l'écriture est très importante un véritable homme de Dieu un véritable fils et fille de Dieu il s'en tiendra toujours à l'écriture c'est pour ça que Dieu nous instruit toujours mon frère et ma soeur regarde par contre dis-toi que disent donc les saintes écritures à propos de ce que nous faisons de ce qui s'est fait effectivement qu'est-ce que les saintes écritures disent ? oui ils ne pouvaient pas aller en Samarie effectivement c'était donc à Jérusalem si la maison était bâtie à Jérusalem et lui il a dit que je bâtirai mon église ce qu'il a dit non ? il a dit à Pierre sous cette relation sous ce roc ici moi je bâtirai mon église c'est la vérité non ? les temples servaient à quoi effectivement ? c'est là où on est avec Dieu non ? c'est là où on offre les sacrifices aux offrandes effectivement et ainsi de suite n'est-ce pas qu'on dit vous m'entendez que nous vous êtes les temples du Dieu vivant les temples n'ont pas été bâtis à Samarie c'était bien à Jérusalem c'est pour ça qu'il leur a dit aller à Jérusalem et c'est là que le fusil de Saint-Esprit allait avoir lieu pas à d'autres endroits mais à Jérusalem et si vous remarquez très bien c'est là que l'église de Jésus-Christ notre Seigneur a commencé là à Jérusalem s'ils étaient partis attendre à Samarie ça n'allait pas s'accomplir parce que les inquiétudes sont précises et Dieu demande effectivement c'est nous qui négligeons en fait les détails dans les choses de Dieu effectivement parce que nous ne connaissons pas Dieu et c'est là à Jérusalem et c'est là mon frère et ma soeur que l'église a pris donc naissance vous regardez très bien comment est-ce que l'église a été donc à Jérusalem sur quel fondement a-t-elle commencé effectivement de quelle manière a-t-elle commencé la Bible nous dit effectivement vous me suivez il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans les prières et dans la faction de Paul c'est vrai quand même il y a dans l'enseignement dans l'enseignement des apôtres dans les prières et fraternelle action de Paul et vous avez remarqué comment est-ce que lorsqu'ils étaient effectivement dans cette condition là comment le Saint-Esprit s'évissait parmi eux l'obéissance à la parole de Dieu on ne les obligeait même pas mais c'est parce que le coeur était tellement attaché à cela que la puissance de Dieu coulait simplement parce qu'ils étaient à l'emplacement et selon la volonté de Dieu oui messieurs c'est pourquoi vous voyez que dans le chapitre 5 effectivement Ananias et Saphira ils ont voulu ils n'étaient pas sincères ils n'étaient pas conformes ils ne s'étaient même pas appuyés effectivement dans ce que Dieu avait établi parce que ces hommes-là qui apportaient la parole de Dieu c'était ce qu'on devait arriver à pouvoir marcher avec vous suivez mais Ananias et Saphira ils ont dit mais ce sont des hommes comme nous en fait ils ne connaissent absolument rien nous nous savons et nous voulons faire effectivement comme nous pensons parce que regardez très bien frère je vais m'arrêter maintenant ils ont vendu en fait les champs aucun apote n'avait dit à un frère allez vendre vos champs ramenez tout votre argent ici personne mais la parole qu'ils recevaient qu'ils avaient entendue ça travaillait leur coeur en fait ça purifiait leur intérieur ils avaient la joie de pouvoir donner tout à Dieu en fait mais Ananias et Saphira ils ont vendu leur champ personne il leur avait dit donner une partie c'est vrai frère personne il leur avait dit apporté les 10 personne frère c'est important que vous compreniez cela personne parce que ces hommes là ne sont pas vraiment conformés à la parole de Dieu à la volonté de Dieu effectivement parce que c'est le Seigneur qui avait mandaté ces hommes là il leur avait un signé oui c'est vrai oui il leur a dit nous nous allons faire comme nous pensons de toute façon Dieu va être content parce que bon on a vendu notre champ et puis bon une moitié on le gardait puis une autre moitié on le rapporte effectivement cela c'est pour ça qu'ils ont apporté la chose et Marie apporte effectivement on est venu pour faire l'offrande à Dieu effectivement parce qu'on a vu que tout le monde le fait et puis nous aussi nos croyants il faut le faire parce que c'est important il faut être convaincu parce que vous vous devez faire et voilà qu'il vient effectivement avec l'empressement et puis il dit mais je viens devant les hommes il remarque quelque chose s'est passé il dit mais Pierre qui le regarde il dit mais pourquoi est-ce que ça termine à ton coeur de pouvoir vous voulez qu'on lise oui puis on termine là puis on va prier vous vous levez c'est une minute vous vous levez on va terminer on va lire acte chapitre 5 voilà acte chapitre 5 voilà mais un homme nommé Ananias et Saphira avec Saphira sa femme on va dire donc une propriété elle réteint donc une partie du prix et sa femme les sachant puis il apporta le reste et les déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu es retenu une partie du prix du champ cette partie ça m'a toujours touché je dis Dieu d'abord tu nous instruis tous c'est toujours une instruction pour nous aujourd'hui oui parce que je l'ai dit l'autre fois Dieu ne vous oblige pas de lui apporter des offrandes et même vos dîmes frères et sœurs quand vous faites quelque chose avec un coeur double ça ne sert à rien de le faire c'est une malédiction pour vous même est-ce que vous m'entendez frère oui Pierre lui dit pourquoi Satan t'y remplit ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ et puis écoutez si n'eût pas été vendu n'intéresserait-il pas mais c'est ton bien ne viens pas faire la comédie dans la maison de Dieu mon frère ma sœur ça doit être une instruction pour chacun de nous tous on dit Seigneur tu te donnes tout mais donne à Dieu ce que tu lui as dit pas être forcé pour que les gens voient être non 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 toi fais parce que la chose est à toi tu peux le garder il dit mais s'il n'était pas vendu après il dit mais s'il n'était pas vendu il te ressentit il dit c'est à toi et même après qu'il ait été vendu mon frère les prix ne te dis pas à ta disposition c'est à toi tu le gardes comme tu veux il est à toi c'est vrai Dieu ne te dit pas tu dois maintenir non 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 nous sommes pas c'est vrai qu'il y a des églises effectivement ils vont dire oh donnez une fois si je ne donne pas la pluie ne va pas tomber si je ne donne pas donnez ils sont toujours donnés et s'ils ne sont pas comme ça et on ne demande pas si Dieu a donné il va prendre soin même s'il faut travailler on travaillera frère on ne va pas manger non non parce que les gens pensent ils vont aux 16 personnes pour la dimissie non non mon frère et non ma soeur c'est la vôtre vous la gardez comme vous voulez mais Dieu prendra toujours soin de sa maison oui c'est vrai frère il prendra soin il aura toujours des enfants véritables et vrais qui susciteront bien sûr que oui si c'est l'oeuvre de Dieu il aura toujours des hommes et des femmes qui sont pour son oeuvre qui vont y participer à 100% c'est vrai ça je l'ai essayé c'est la vérité ça ne manquera jamais mais ne vous forcez pas pour voir si on ne donne pas c'est pas cela Dieu ne veut pas de cela alors nous continuons très bien je m'arrête comme je l'ai dit et après qu'il a été vendu les prix n'étaient-ils pas c'est pour que vous compreniez frère que Dieu ne vous supplie pas pour faire quelque chose non c'est parce que Dieu fait la liberté de tout être à chacun c'est à vous vous avez travaillé c'est votre salaire vous en disposez vous payez vos factures vous allez à vos loisirs c'est à vous faites ce que vous voulez pas dire je vais prendre en compte non non s'il vous plaît vous allez jouir manger vos glaces et tout ça faire vos barbecues avec tout ça quand ça se termine maintenant on attend le mois prochain et bien c'est votre droit est-ce que vous avez entendu et là il dit mais comment as-tu pu mettre en ton corps un pareil dessin ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à qui vous vous rendez compte donc moi je pense c'était à des hommes je les connais et tout ça on fabrique on parmache avec eux mais c'était bien Dieu je n'avais pas compris cela il dit mais tu n'as pas compris ce n'était pas à des hommes effectivement que tu as fait mais à Dieu donc tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu alors là elle lui dit et Anania entendant ces paroles qu'est-ce qui s'est passé il tomba et expira il est allé où c'est vous savez où est-ce qu'il est allé mes frères mais lui c'est directement direction en fer pour simplement quoi c'est qu'il a fait les gens ont été là lui frère comprenez cela mon frère et ma soeur on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu même un petit peu c'est important ça t'écoutera la vie tu peux dire pensez vraiment effectivement aussi à Isa cet homme avait j'ai toujours dit mais Seigneur mon Dieu c'est un homme qui avait la bonne volonté cet homme avait la bonne volonté les désirs mais là c'était là là ça allait tomber il dit je vais aider Dieu a tué simplement cet homme parce qu'il a posé sa main sur l'âge de l'alliance pour quelle raison parce qu'il n'en a pas bien réfléchi Dieu est quand même capable que cet âge là même si ça vacille puis c'est lui qui est l'auteur il peut stabiliser l'âge parce que personne ne peut toucher cet âge si ce n'est que l'évite je ne suis pas l'évite je ne suis pas l'évite mais je lève ma main là dessus il n'a pas le même sentiment que nous le sentiment de Dieu c'est toujours la parole alors il dit alors maintenant et en attendant ces paroles tomba et expira une grande crainte saisit tous les auditeurs le jeune Jean s'est enlevé l'enveloppère et l'emportère et l'en sévelir environ trois heures plus tard sa femme comme il n'y avait pas des SMS ou des Whatsapp sinon comme on reconnait les gens ici il fallait vous avez Whatsapp on commence à mettre on va voir et que sa femme suive sur Whatsapp mon mari c'est ça le problème les Whatsapp et les SMS rapides rapidement mais avant d'avoir un message qu'on vous dise d'abord quelque chose on vous a instruit toujours ici non arrêtez que je vais être la première à pouvoir publier mais non attendez d'abord s'il y a eu un problème d'essai ou d'essai attendez d'abord qu'on vous dise ici vous avez maintenant vous voyez ah il est mort il est mort ah tel est mort et puis on vient vous dire non on a prié il est ressuscité qu'est-ce que vous allez faire oh j'ai corrigé j'ai corrigé j'ai corrigé il faut attendre c'est vrai quand même non c'est vrai qu'allez vous faire c'est vrai bon bref c'est un peu notre parenthèse vous comprenez vous comprenez quand même environ trois heures plus tard sa femme montra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole dis moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs oui répondit-elle c'est à ce prix là quelle tristesse ne vous mettez pas ensemble avec ni avec ton mari et ta femme pour pouvoir mentir si ton mari veut mentir dis mon mari non en tout cas moi je te dis je ne veux pas avoir de problème avec Dieu je ne suis pas d'accord avec toi si toi tu veux continuer cela ne me mets pas là-dedans Dieu te protège vice-versa si ma femme ne m'embarque pas si toi tu veux connaître ces voix-là moi je ne suis pas là-dedans donc chacun de vous est protégé prenez toujours position pour la parole de Dieu ça aiderait les autres effectivement et là on s'est embarqué on dit c'est mon mari non non si ton mari est en faute alors il doit corriger si ta femme est en faute c'est comme ça c'est comme ça l'amour oh non parce que moi j'étais un petit dit mais tu n'as pas pris position pour moi maintenant Dieu ne m'a pas dit ça mais Dieu a dit femme c'est pas ça que Dieu m'a dit moi je dois prendre position pour la vérité tu es dans l'erreur je t'ai dit corrige ton erreur tu ne vas pas alors qu'est-ce que tu veux que moi vous comprenez ce que je veux dire entre parenthèses et puis on prie il s'est dit alors Pierre lui dit comment vous vous êtes vraiment accordé pour tenter l'esprit du Seigneur vraiment voici ceux qui ont sévelé ton mari sont à la porte et ils vont quoi ils vont t'emporter et oui c'est vrai et au même instant là où il n'y a aucun n'importe qui va dire je prie pour la réduction jamais il est parti à la même destination que sur Marie que Dieu nous aide les venus nous allons prier Tendre Père et Président nous nous sommes tenus devant ton trône des grâces et des miséricordes pour te dire encore merci merci pour ce temps c'est le moment c'est le moment que tu nous donnes Père Saint-Dieu de pouvoir être à toi de pouvoir réellement aussi Oh Dieu écouter ta parole bénis ton peuple qui est rassemblé à différents endroits dans différents pays mon bien-aimé Père Saint-Dieu je te demande grâce que tu puisses vraiment bénir ceux qui sont au loin qui ont entendu Père Saint-Dieu que tu connais réellement tes enfants et tu connais aussi parce que tu puisses aussi leurs besoins tu nous as aussi accordé la grâce voici nous sommes restés jusqu'à cette heure-ci aussi Père Saint-Dieu récompense ton peuple à toi qu'il y est resté parce que demain il ira travailler Seigneur nous étions à tes pieds nous t'employons la grâce mon roi notre vie c'est pour te servir que tu le bénisses que tu le soutiennes que tu le fortifies encore davantage mon roi tu es notre Dieu tu es notre roi je prie vraiment pour cet enfant Christian que tu le rois que tu le soutiennes que tu le fortifies mon roi tu es le Dieu sur qui il compte davantage mon Père Saint-Dieu il veut vraiment se mettre sur ta protection à travers mes Pères Saint-Dieu être éclairé conduit encore par ton Père soutiens les personnes merci pour chaque frère merci encore pour chaque soeur merci encore pour ce soir continue encore de pouvoir m'encourager mon bénéme Père Saint-Dieu nous te remercions pour ce que tu as fait pour notre soeur Déborah Père au Dieu merci encore parce que tu es le Dieu qui entend les prières qui exouce tu lui as donné un travail nous te disons merci merci pour notre bénéme Saint-Dieu Saint-Dieu vouloir à te violer ta peur tu es réellement le Dieu qui fait vraiment de merveilles le roi j'honore à toi merci pour ma soeur Esther Kaku là-bas Père Saint-Dieu que tu la bénisses encore richement pour chaque frère pour chaque soeur mon bénéme Père Saint-Dieu pour chaque chose nous sommes à toi ton peuple à toi bénéme Père nous a rassemblé à cet endroit merci aussi pour mon frère Mathieu Père Saint-Dieu qu'il soit aussi béni Père Saint-Dieu je suis le retour mon roi protège garde-le mon âme te loue encore pour ce que tu fais Père Saint-Dieu pour chaque frère et chaque soeur encore ce soir dans tous les lieux qui peuvent se trouver nous te remercions car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ notre Seigneur Amen que Dieu vous bénisse comme vous savez je pars donc le jeudi et le frère Zachée m'accompagnera aussi il viendra avec aussi son épouse parce que là-bas aussi ils sont aussi concernés que Dieu vous bénisse c'est pour ça vous ne les verrez pas les frères Zachée vous serez ici seulement avec notre frère Jonas et aussi notre camp prions pour eux que Dieu le bénisse avec tous ceux qui sont donc aux instruments que le Seigneur vous garde et vous protège aussi comme je sais que vous allez prier aussi pour moi aussi que le Seigneur vous soutienne pensez aussi à notre soeur Sonia qui n'est pas là ce soir et qui devait être là nous allons prier pour elle aussi dans le repère et précisément nous nous tenons devant ton ton de grâce pour notre précieuse Sœur Sonia mon Seigneur béni tu vois l'amour qu'il a toujours pour toi Seigneur malqué tout le combat il est toujours dans ta maison Père Saint-Dieu aujourd'hui Seigneur tu vois son état mais nous te remercions parce que tu l'as déjà rélevé Père Saint-Dieu son désir est toujours d'être là pour pouvoir émancer tu louer nous l'aimons Père et nous prions pour elle et nous te prions de pouvoir aussi la soutenir et la fortifier et la rélever Père Saint-Dieu que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié car nous t'avons ainsi demandé prier Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Jusqu'à la mort nous te serons fidèles Jusqu'à la mort Tu seras notre roi Sous ton trame Jésus Tu nous appelles Nous y mourrons en luttant avec foi Isaac tu reprends un bug à bonne gamme Nous le chantons pendant que notre frère Zachée fait le tour C'est le 253 Jusqu'à la mort Tous seront fidèles Jusqu'à la mort Tu seras notre roi Sous ton trame Oh Jésus Tu nous appelles Nous y mourrons En luttant avec foi Jusqu'à la mort C'est notre cri de guerre Le livre qui le peuple Le livre qui le peuple Avec toi, s'embreront. Malheureux, Dieu, nous ne voudrions te suivre. Jusqu'à la mort, toi qui mourrais pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre vie de guerre. Le libre-vie, le peuple, marche l'air. Jusqu'à la mort, nous serons pour la guerre. La croissance, pour nous blesser ses idées. Jusqu'à la mort, nous mourir à ta puissance. Nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Jusqu'à la mort, nous mourir à ta puissance. 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 Jusqu'à la mort, c'est notre vie de guerre. Jusqu'à la mort, nous mourir à ta puissance. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz